Coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de mon défi 30 jours de jeûne sec alterné végétal sans sucre et sans gluten. J'ai énormément de choses à vous dire et on va se retrouver tout de suite après ça. Voilà donc ce défi et c'est terminé vendredi dernier. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'attendaient hier pour ce bilan. J'ai eu un petit contre-temps. Donc me voici aujourd'hui et donc je vais vous rappeler ce qu'était donc pour les personnes qui arrivent, qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui regardent la chaîne pour la première fois. Donc ce défi consistait en 30 jours de jeûne sec alterné un jour sur deux. Donc jeûne sec, c'est-à-dire que sans nourriture et sans eau. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'était donc alterné un jour sur deux et les jours, donc jour on, jour off, comme je les avais appelés. Et donc quand je mangeais, donc j'appelais ça donc un jour on et je mangeais végétal et sans sucre et sans gluten pendant ces 30 jours-là. Avec donc pour objectif, évidemment une perte de poids, un travail sur le métabolisme pour les effets extraordinaires du jeûne. Je vais vous en reparler aussi. Donc parce que je suis quelqu'un qui a un métabolisme vraiment très très lent et depuis toujours en fait, depuis mes 16 ans où je m'étais détraquée la santé avec une bêtise de jeunesse, une pilule trop dosée à l'époque, si on pouvait refaire certains choix. Donc j'ai envie de rééquilibrer mon organisme avec ça, avec le jeûne. Et puis avec le jeûne, j'avais aussi pour objectif, dans ces 30 jours de jeûne sec alterné, de me débarrasser d'une petite cystite qui était devenue un peu trop présente trop souvent, qui avait tendance à devenir un peu chronique. Donc je vais vous dire si j'ai réussi à m'en débarrasser, en tout cas pour le moment. Et puis voilà, donc je vais commencer avec vous ce bilan. Alors au niveau des résultats... Non, pardon. Je vais d'abord vous dire pourquoi j'avais choisi le jeûne sec. Donc pour les personnes qui arrivent, qui regardent la chaîne pour la première fois, le jeûne sec, même si ça peut faire peur au départ, le jeûne sec est de plus en plus pratiqué pour ses effets magnifiques sur l'organisme. C'est-à-dire qu'il est trois fois plus rapide que le jeûne hydrique, donc le jeûne à l'eau. Ça équivaut à trois jours. Un jour de jeûne sec équivaut à trois jours de jeûne hydrique. Et aussi, il est beaucoup plus, paradoxalement, beaucoup plus facile à suivre parce que, bizarrement, on a beaucoup moins soif et beaucoup moins faim. Parce que comme il n'y a pas d'eau qui rentre dans l'estomac, mais il se trouve que l'estomac... Donc tout le système digestif est au repos et on n'a pas faim. Beaucoup, beaucoup moins faim. En tout cas pour tous les jeûneurs qui l'ont expérimenté et qui connaissaient le jeûne hydrique avant et qui sont donc aptes à comparer, c'est vraiment beaucoup plus facile. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est quand même un choix plus simple quand on souhaite faire une expérience comme ça un peu au long cours. Donc voilà. Au niveau des résultats, j'ai eu le plaisir de vous annoncer que pendant ces 30 jours, j'ai perdu 8 kilos pile. J'aurais espéré en perdre 10. Mon objectif, c'était 10, mais aucune déception. Il se trouve que j'ai eu deux petits incidents, je vais vous en reparler dans les difficultés que j'ai eues, qui sont liés aussi à mon métabolisme très lent. Et donc, ça a retardé ma perte de poids. Je pense que j'aurais pu, si je n'avais pas eu ces deux petits incidents-là, j'aurais perdu effectivement certainement 9 ou 10 kilos. Mais bon, peu importe, de toute façon, tout est parfait. Moi, dans la vie, je dis que tout est toujours parfait. Donc, c'est très, très bien. Je suis déjà enchantée. Je trouve que 8 kilos en 30 jours, c'est déjà une perte de poids importante. Et je suis ravie. Alors, au niveau métabolique, puisque c'était l'un de mes objectifs, donc c'est encore trop tôt pour le dire. C'est quelque chose, ça va être un travail de long terme. Donc, même si c'est l'objectif, mais ce jeûne-là n'était qu'une première étape pour essayer de rééquilibrer mon métabolisme et mon corps. Au niveau de la cystite, écoutez, pour l'instant, elle a complètement disparu. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Et donc, c'est tant mieux depuis les 30 jours. En fait, depuis les tout premiers jours, je n'ai plus eu d'inflammation, de brûlure, quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, l'objectif est atteint. De toute façon, comme je compte refaire de prochaines sessions de jeûne, et puis pour la stabilisation, mais je vais y revenir, je vais continuer d'une certaine manière. Donc, ça va continuer à travailler. Donc, voilà, pour l'instant, très bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc, les objectifs sont atteints et je suis vraiment très contente de ça. Au niveau des difficultés que j'ai eu à affronter, enfin, affronter, le mot est un peu auquel j'ai fait face, je n'ai pas vraiment eu de difficultés, en fait. J'ai trouvé le jeûne alterné en 30 jours. Même si c'était long, j'ai trouvé facile. Pour moi, qui suis habituée, une grande habituée du jeûne intermittent depuis mes 18 ans par là, quand à l'époque, j'étais danseuse pro et je commençais à faire le yo-yo, j'avais déjà trouvé la solution pour réguler, garder le poids. Je prenais déjà du poids à une vitesse supersonique, donc il fallait que je trouve des solutions. Et donc, j'ai toujours pratiqué le jeûne intermittent avec des périodes dans ma vie où je ne m'en cache pas, j'ai eu une vie vraiment très chaotique et difficile. Ce n'est plus le cas, mais les 25 années de ma vie où j'ai été mariée, c'est sans rapport avec le mariage, mais je n'ai été vraiment pas bien. Et donc, j'ai arrêté souvent le jeûne intermittent et je mangeais le soir, ce qui ne me convient pas. Donc, c'est comme ça que j'étais devenue obèse aussi. Et c'est grâce au jeûne intermittent ensuite que j'ai pu reperdre mes kilos. Donc, alors, au niveau des difficultés, j'ai trouvé que la soif, c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de jeûne sec. Mais on me dit, est-ce que vous n'allez pas avoir soif ? Eh bien, figurez-vous que non. En fait, parce que, bizarrement, c'est un phénomène étrange qui s'explique parce que la soif appelle la soif. J'ai remarqué que les jours où j'étais en « on », où je buvais et je mangeais, ma bouche était beaucoup plus sèche et j'avais soif, soif, soif. Tandis que les jours où j'étais en jour « off », ma bouche était très hydratée, j'avais une bonne quantité de salive dans la bouche, aucune sensation de bouche sèche, vraiment aucune. et voilà, pas de sensation de soif les jours où je ne buvais pas. C'est très curieux. Le corps s'auto-hydrate, en fait, avec les réserves de graisse. C'est l'idée, justement, c'est le but. Et vraiment impeccable. Pas de sensation de soif sauf les jours « on ». Voilà. Ça, c'est un retour d'expérience intéressant. Il y a eu un seul jour où j'ai eu soif. C'était le onzième jour, mais c'était une soif psychologique, en fait. Ce n'était pas vraiment une soif physiologique. Non. C'était vraiment… J'avais envie de boire, j'avais envie de la fraîcheur de l'eau, mais je ne peux pas dire que je mourrais de soif. Ce n'était vraiment pas le cas. Au niveau… Oui, au niveau de l'haleine, par contre. Ça, ça a été ma principale difficulté. Ça, oui. Parce qu'effectivement, le jeûne met en route tout un tas de processus qui font que la laine n'est pas toujours terrible, terrible. Et donc, j'avais toujours ma… Je vous l'ai montré plusieurs fois dans mes vidéos quotidiennes, ma petite bouteille d'huile essentielle de menthe. Donc, une petite goutte de temps en temps pour… Voilà. Quand je savais que j'allais parler d'un peu près à quelqu'un. Voilà. C'est un peu ma phobie. Ça a été vraiment le seul… Ma seule difficulté dans cette période et dans le jeûne en général, en fait. C'est l'haleine. C'est vraiment ma grande phobie. Donc, voilà. Le 20e jour, j'ai dîné. Donc, chose exceptionnelle. Je me suis retrouvée dans des circonstances que je vous avais racontées. Donc, j'ai pris un kilo le lendemain matin sur la balance que j'ai reperdu tout de suite le surlendemain. Donc, c'était… Voilà. Ça a été la petite mésaventure du… de l'histoire. Et puis, le 23e jour, j'étais en Angleterre. Ça aussi, je voulais partager. J'avais vraiment très, très, très faim ce jour-là. Surtout, très envie de manger. J'étais très tentée. La tentation était partout comme je vous l'avais expliqué. Et parce que l'Angleterre, c'est sympa. Il y a des… On a l'impression qu'il n'y a que des cafés et des salons de thé et des restaurants dans ce pays. Et des fripes aussi. Mais bon… Mais… C'est des gens, voilà, ils pensent qu'à manger. Donc, c'est comme ça. Donc, j'étais entourée d'un restaurant et c'était… Ouais, c'était… Ça a été un moment où je me suis retrouvée un petit peu en difficulté. Mais bon, c'est la vie. Il faut rester concentrée sur ses objectifs. Et donc, voilà. Le 27e jour, j'ai… Donc, j'ai dîné et j'ai modifié mes derniers jours de défi, si vous vous en souvenez. Donc, j'ai fait deux jours de jeûne sec. Donc, c'était 27-28. Le 29e, j'étais en jour on. Et j'ai terminé, donc, le 30e jour en jour sec. sinon, le défi, ce serait terminé le 29e jour puisque le 30e, j'aurais été en jour on. Donc, c'était pas… C'était pas le but. Donc, c'est pour ça, j'avais modifié un petit peu. Au niveau du sucre, donc ça, c'était pour mes difficultés par rapport au jeûne. Au niveau des difficultés par rapport au sucre, vraiment, aucune. Aucune. Les fringales, aucune envie de sucre. Les fringales, complètement disparues. Rien à signaler à ce niveau-là. Je peux pas dire que le sucre m'est manqué. Non. Là, j'ai remangé du sucre depuis. Un petit peu en quantité très raisonnable. Mais, voilà, c'était pas… C'était pas une urgence pour moi. C'était pas du tout une urgence. Alors, au niveau des côtés positifs de cette aventure, zéro fatigue, zéro faiblesse, à aucun moment je me suis sentie faible. Une énergie constante, en augmentation constante. Évidemment, la vie fait qu'on a parfois… Voilà, on est tous comme ça. Il y a des jours où on est moins en forme que d'autres. Mais ça, c'est normal. Je ne le prends pas en compte et je ne le mets pas, en tout cas, sur le compte du jeûne. Mais, globalement, une énergie constante, en augmentation, avec une clarté mentale. Vraiment, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. En fait, on a l'impression qu'on réfléchit bien, etc. Mais avoir une espèce de clarté mentale qui monte d'un cran, une positivité qui monte d'un cran. Il n'y a qu'en ayant expérimenté ça que les jeûneurs voient sans doute très bien de quoi je parle. Donc, une clarté mentale qui augmente. Donc, je vous ai dit au niveau positif, pas de fringales, pas de bouche sèche, pas d'envie de sucre. Ma peau, ma peau est devenue beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. Ça, je l'ai vraiment vu nettement. Je pense que certaines d'entre vous me l'ont dit aussi. J'ai eu l'impression pendant ces 30 jours d'avoir, en dehors du fait que mon visage s'est affiné, effectivement. Mais la qualité de la peau, j'ai eu l'impression d'avoir perdu 10 ans. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, les effets rajeunissants du jeûne sont connus, constatés. Donc, c'est un effet régénérant à tous les niveaux, que ce soit au niveau des organes. La peau est un organe d'élimination, c'est un émonctoire aussi. Donc, ça fait partie des choses qui sont touchées par la régénération. Donc, ça se voit vraiment très très nettement. Au niveau stabilisation, maintenant, ce que je continue à faire, de toute façon, puisque, si vous me suivez, vous le savez, le jeûne intermittent est un incontournable pour moi. je n'ai pas le choix. Donc, c'est déjà un des premiers facteurs de stabilisation pour moi. Donc, je fais un créneau horaire de 7h du matin à 14h. Donc, c'est un 17-7 en jeûne intermittent. et à côté de ça, je vais faire, enfin, je fais déjà un jour de jeûne sec ou deux suivant comment, voilà, les rendez-vous que j'ai, les choses que j'ai à faire, etc., si je peux le faire ou pas dans ma période de stabilisation. Donc, un jour ou deux de jeûne sec par semaine et par, au niveau du futur, je vais refaire un défi prochain, un défi personnel et donc, je vais continuer parce que j'ai encore un petit peu des bras à perdre là et donc, je vais continuer. Au niveau de la reprise alimentaire, on m'a demandé de, donc, c'est Ginette qui m'a demandé de partager tous mes repas pendant ces jours-là. Donc, je vais vous donner quand même mes basiques. Je ne vais pas pouvoir vous partager tous mes repas. Donc, mes basiques à moi, c'est déjà un avocat par jour pour la bonne graisse et ce que ça apporte pour la peau, etc. c'est vraiment pour moi, c'est un basique avec la salade d'épinards. Salade d'épinards un peu variée avec, je change, tomates, poivrons, je mets des asperges ou je mets le maïs en général, j'évite parce qu'il est là, maintenant, le monde est assez il y a beaucoup de maïs OGM donc, j'ai très peu confiance sur le maïs. C'est dommage d'en arriver là mais bon, c'est comme ça. j'ai des basiques, salade de pois chiches, salade de lentilles, des falafels. Pour mon petit déjeuner, c'est toujours, toujours un mélange de noix avec cranberries, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des mûres blanches, des myrtilles séchées, je crois même qu'il y a des raisins secs, un mélange de noix, noix du Brésil, noix de Grenoble, cajou, noisettes et amandes. Donc ça, c'est vraiment une petite poignée et pas besoin d'en prendre beaucoup. Et donc, mon jus de légumes tous les matins avec carottes, betteraves, céleri, pommes, poires. Voilà. Et un fruit ou deux, ça dépend des matins, une orange, une banane, une mandarine, une poire, une pomme ou les fruits d'été. Donc voilà. Et puis, une petite tartine de pain sans gluten parce que, comme je ne m'en cache pas, je suis une grande accro au pain. J'étais une grande accro au pain. Depuis toute petite, on m'appelait Miss Pain et Beurre. C'était vous dire, je préférais ça au gâteau, moi. Mais alors, du beurre au pain, plutôt, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, la couche de beurre et la couche de pain. le bon gros pain épais, là, avec la grosse couche de beurre dessus. Et donc, c'est... Voilà, c'est catastrophique. Mais j'ai gardé cet amour du pain absolu. Donc, pour ne pas me créer de frustration, je me prends toujours une petite tartine de pain le matin au petit déjeuner. qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Mais voilà. Et donc, l'argile. L'argile, je vous en ai aussi déjà souvent parlé pour me reminéraliser et garder, voilà, alors garder un organisme en bonne santé et se faire du bien. Je trouve que c'est un basique. Donc, ça fonctionne par cure. Trois semaines, une semaine d'arrêt, trois semaines. Vous faites ça plusieurs fois dans l'année. Vous n'êtes pas obligé de boire, de remuer. Vous laissez la nuit reposer. Vous bougez seulement l'eau et ça, au niveau minéraux, c'est extraordinaire. Avec les graines germées, pour moi, c'est mes basiques. Voilà. Pour la santé. Ensuite, au niveau du, voilà, du sport, non, le sommeil d'abord. On m'a demandé le sommeil si j'ai eu des difficultés parce que c'est vrai que le jeûne est souvent associé à des insomnies en ce qui me concerne, moi, personnellement, non. Je n'ai pas eu du tout ce problème-là. J'ai dormi. Il m'est arrivé d'avoir du mal à m'endormir mais c'était des circonstances de la vie qui font qu'on pense, je pense, à plein de choses mais ce n'est pas lié au jeûne. Donc, rien à signaler au niveau du sommeil. et on m'a demandé aussi si j'avais fait du sport et si je n'en avais pas fait, si j'aurais eu la force de le faire et physiquement, clairement, je n'en ai pas fait mais physiquement, clairement, j'avais tout à fait la force de le faire. J'étais vraiment, je suis pleine d'énergie même pendant cette période de 30 jours, une énergie incroyable et tout à fait capable de faire du sport. Vraiment, aucune sensation de faiblesse. Je n'ai jamais pas eu une fois de sensation de tremblement. Vous savez, quand on a une sensation d'hypoglycémie, etc., je n'ai absolument pas vécu ça. Donc, la force pour faire du sport, oui, j'aurais pu tout à fait. Ça n'a pas été le cas mais j'aurais pu. Donc, pour moi, vraiment, ça n'était que des aventures. Alors, j'ai une question de Ludivine aussi qui m'a demandé pourquoi ne pas embrayer sur un jeûne en cascade. Donc, un jeûne en cascade, c'est un jour de jeûne, un jour d'alimentation, deux jours de jeûne, deux jours de réalimentation, trois jours, trois jours, etc., etc., pour nettoyer plus à fond l'organisme. Donc, Ludivine, merci pour la question. J'y pense. Je l'envisage comme un prochain défi à vous partager. Donc, je vous tiendrai au courant. En tout cas, ce défi était vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup. J'ai trouvé que c'était une aventure merveilleuse à tout point de vue. Ça a été aussi une aventure merveilleuse avec vous. et je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, votre accompagnement, votre enthousiasme. J'ai eu vraiment très, très, très peu de critiques. J'en ai eu surtout des personnes qui m'exprimaient leur peur, mais des critiques pas. Et vraiment, vous avez été merveilleuses. Merci, merci à toutes. on va refaire, on va refaire plein de choses encore ensemble et j'ai des vidéos en préparation parce que je voulais vous montrer que tout est possible en fait quand on comprend les mécanismes, qu'on comprend comment faire. Donc, j'ai l'intention de vous préparer des vidéos qui vont vous montrer comment commencer à jeûner, les précautions à prendre, de ce que vous devez savoir pour vous accompagner le mieux possible parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sentent seuls dans le jeûne donc je vous prépare quelques petites surprises prochainement parce qu'il y a des petites mesures de prudence et de préparation à faire pour ne pas choquer le corps quand on n'est pas habitué et qu'on sort d'une alimentation trop riche, trop grasse, trop industrielle, c'est un stress pour le corps que de passer de tout à rien donc il y a des étapes à respecter des choses à savoir et même si ce défi de 30 jours je vous remercie de me le dire vous a inspiré n'oubliez pas que c'est quelque chose qui doit être inspirant mais de manière modérée jamais jamais sans consulter votre médecin pour connaître votre état de santé avant pas faire ça n'importe comment et faire ça très doucement par étape on y reviendra mais j'espère que ce défi a été inspirant mais soyez prudentes avec la façon dont vous vous inspirez on va dire ça comme ça voilà donc j'espère que ce bilan vous a apporté les réponses aux questions que vous vous posiez donc je vous rappelle que j'ai donc perdu 8 kilos et que j'ai atteint mes objectifs et que je suis vraiment ravie de cette expérience là je tenais à m'excuser pour la journée de retard à nouveau j'ai eu 24 heures de retard pour ce bilan que je vous avais promis hier donc voilà pardon et puis voilà n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez qu'on poursuive ensemble cette aventure en activant la petite cloche après vous avoir cliqué sur le bouton abonner pour recevoir les notifications vous avez également le lien de l'article du défi et puis je voulais vous parler aussi si vous me permettez je vais sortir un instant du champ de la caméra voilà hop je voulais vous parler je voulais vous parler aussi de ce merveilleux livre qui est le livre de Yenela Sitor Kantich qui est le livre qui me sert vraiment de bible de référence il est c'est une c'est une une pure merveille il est vraiment extrêmement détaillé donc le pouvoir du jeûne maigrir guérir et rajeunir je vous le recommande je vais le chroniquer très bientôt sur le blog donc n'hésitez pas à aller sur le blog à vous abonner comme ça vous recevrez les nouveaux articles aussi vous avez également le lien dans la description de la vidéo pour trouver ce livre directement sur sur Amazon je vous recommande de l'acheter et de le lire c'est une pure merveille voilà donc je vous dis à très bientôt et pour la suite de nos aventures je vous souhaite plein plein de belles choses et puis on se retrouve très très vite à bientôt et je vous embrasse toutes et tous prenez soin de vous à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous à bientôt